J'ai essayé d'être le plus clair possible mais bon on vient d'arriver ici mais la région est en proie aux harpies c'est pas grave il faut que je fasse gaffe quand même on est quand même en mode ténèbres ça va Vernon le jeu est excessivement bien vieillit c'est du c'était il y a 13 ans c'était il y a 13 ans attention ou le magnifique bug oh la la oui oh il est magnifique c'est un bug connu dans The Witcher mais à chaque fois qu'il arrive il est vraiment délicieux je crois qu'on va être obligé de faire une bonne vieille save save impossible non bah non j'ai pas envie de jouer avec ce bug mec oh Gérald tes cheveux ont poussé le problème pour refaire la trilogie et c'est le premier opus qui a pas bien vieillit bah on l'a fait juste avant le premier repuce on l'a fait juste avant mais effectivement il n'a pas très 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 bien vieillit mais c'est normal pour un jeu de 2007 en l'occurrence donc voici les ruines de l'oq muine Ah merde ça c'est gros ça j'avais oublié que mon épée elle l'est congelé à mort quoi ça serait cool un léger remake pour une édition j'avoue après oreille ils sont déjà à CD project ils sont déjà en train de travailler sur le remake du premier alors ça va être un gros remake je pense que ça va être le premier en mode histoire ça va être la même histoire mais je pense que ça va être vraiment un gros gros remake mais d'abord il faudra attendre la sortie de The Witcher 4 pour y avoir droit c'est un remake des deux premiers non moi j'avais lu que le premier mais après je me suis peut-être trompé mais il me semblait que c'était juste le premier épisode clairement le deux a pas besoin d'un remake après le temps que le quatrième sorte et que le remake du premier sorte le deux aura l'air désuet tu vois même si globalement moi je trouve qu'il est toujours aussi beau et encore une fois là y'a pas de mode j'ai voulu y jouer vraiment vanilla au deuxième pour vous montrer à quoi il ressemblait quand il était sorti bon les machines étaient moins puissantes à l'époque mais quand même le travail sur la lumière le travail sur les lieux le travail sur regardez ce jeu de lumière pour un jeu d'il y a 13 ans c'était quand même ouf 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 les chevaliers de l'ordre de l'ordre de quoi jamais je n'aurais pensé rencontrer ici les chevaliers de la rose ardente ils sont encore vivants après leur perte d'influence en téméria ils se sont alliés à radovid mieux vaut qu'il ne te voit pas on ne sait jamais avec ses bigots qui plus est on a eu un léger désaccord il se peut qu'il n'est pas digéré je dirais que ta présence à l'ocmuïne est indispensable et ensuite qu'espères tu trouver en ville des camps isolés des zones tampons et des patrouilles régulières si les mages du conclave en ont dans le ciboulot c'est ainsi que ça devrait être je vois que tu as de l'expérience la signature à cintra du traité de paix du 2 avril s'est déroulé dans le calme en dehors des hurlements d'un celte et du tapage nocturne du détachement volontaire de mahakam la popula s'était enchantée par le défilé évidemment personne ne sait que mes semblables et moi avons passé une foutue semaine sur le plan de la ville à spéculer sur la répartition de ces buses couronnées va savoir quand l'un d'eux vient se découvrir des envies de vengeance j'imagine que ce sera pareil ici les magiciens désirent l'or royal ils veilleront à préserver les financements potentiels lors de l'inévitable querelle que provoquera la vallée du pontard on va bientôt savoir si vouloir c'est pouvoir si on nous sépare rendez vous sur la place principale entendu et donc là on a eu le droit à un dialogue pour la rose ardente j'entends comme j'ai importé du premier épisode la sauvegarde de the witcher 1 en fait c'est là où géralt a dit j'ai eu des problèmes avec eux mais si j'avais fait un autre choix dans the witcher 1 il aurait sans doute pas eu le même dialogue je cherche le vrai meurtrier sans géralt je n'aurais jamais découvert la conspiration des tueurs de rois qui va là géralt de rive je vous ai déjà parlé de lui en effet mais disiez vous la vérité tout le monde dit que le sorceleur a tué folle test c'est votre parole contre la leur il veut le broncher vous n'avez rien à faire ici rado vide de nous a que diable faites vous ici ça ne vous regarde pas passer votre chemin rado vide n'a pas l'air de croire à une issue pacifique et pour parler une chose est sûre nul n'est digne de confiance ici nul n'est jamais digne de confiance nous devons évaluer la situation je voulais aller derrière on n'a pas visité celui qui a posté ses chevaliers aux portes de l'okmuin pourra nous renseigner attend je reviens vernon je reviens je reviens j'aime bien visiter les maps et là il y avait un petit canyon qu'on n'avait pas visité moi j'aime bien les petits canyon genre des endroits de la magie ah ok d'accord putain d'un rat de chasse oh putain de ça non et j'ai pas sauvegardé en plus allez le dos non qu'est ce que je fais fuck je peux pas utiliser mon ulti je crois pas contre eux est ce que je fais le connard ok j'ai sauvegardé on va essayer on va essayer de miser le tout pour le tout oh putain technique de la fule indienne sinon non non on va le cramer ok et de 1 je me prends un coup je suis dead du coup on va utiliser queen j'aimerais bien faire le tour de son gros derrière ah putain j'ai plus d'énergie Aïe 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 j'ai plus d'endurance j'ai plus d'endurance. Oh heureusement qu'il bug il est à la limite tu vois. Alleeez ! Putain deux arachas je m'en souvenais plus quoi. Ça valait le coup ? Ou je me bats pour rien ? Oh ! Une épée peut-être qu'elle est trop cool. Oh bah oui tu m'étonnes. Elle tape à 44-48 contre 20-26. Mais... Hello toi ! Bon ça valait le coup. Ça valait le coup et il y avait une petite caverne tout à fait Finlux. Il y avait une petite caverne. Loot that buddy ! Loot that buddy. Ah ça sent les saloperies ça hein. Pas que tu m'étonnes je cogne hein ! C'est pas que tu m'étonnes je cogne hein ! C'est parti ! Je ne suis pas en train de venir là trop tôt. Ça doit être pour une quête, non ? C'est le chemin d'Iorvette, ça ? Ah, je ne m'en souvenais plus. Les attaques dans le dos, ça ne pardonne jamais. Depuis qu'on a le pouvoir, on leur fait trop mal. Ouh, du minerai en argent. Est-ce que le loot est aussi inutile et encombrant que dans le 3 ? Alors non ! Le loot est assez utile, surtout quand tu es en mode ténèbre et que tu dois faire les armures, les belles armures, parce que sinon tu prends trop trop cher. Et il faut bien garder le loot que tu chopes et le mettre dans ton coffre, parce que tu en aurais besoin. Si tu vends tout... Si tu vends tout, c'est cuit. Ah oui, c'est le chemin d'Iorvette. Putain, je ne m'en souvenais pas. Les attaques dans le dos, elles sont maxées ? Ouais ! Ouais, 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 ouais. Je crois que c'est... On doit avoir du 200%. T'as abandonné Vernon ? C'est pas grave, je suis sûr qu'il m'attend. Je suis sûr qu'il m'attend, Vernon Bro, tu vois. Et surtout, je pense que c'est une voie sans issue là où je vais. J'ai l'impression... Si ? Non ? Merde ! Attends. J'ai niqué la quête. Bon, bah j'ai niqué la quête, c'est pas grave. Mais non, mais je peux même pas redescendre. Si. Si. Putain ! Il y avait un truc là-haut, c'était sûr. Et là, je suis trop loin. Ah, mais là, je suis trop loin. Bon, bah, il va falloir qu'on retrouve Vernon Bro, tu vois. Et on a... Il va se dire, mais d'où tu sors, Gérald ? Qu'est-ce que tu faisais ? Et effectivement, quelqu'un dit la vérité. En fait, c'est si jamais les soldats de la Rose Ardente te laissent pas rentrer. Tu peux passer par là. Mais putain, Lockmean, je m'en souviens plus. T'es où Vernon Bro ? T'as buté Siegfried dans le 1 ? Ah, complètement, ouais. Complètement mort, Siegfried. Allez, putain. Ah, putain, eux, ils peuvent tuer en trois coups, hein. Allez. Je crois que les cœurs, je vais en avoir besoin. Mais le problème, c'est que... Je vais bientôt être full. Je vais bientôt être full. Sur ce chapitre, on a fait l'entrée la plus bizarre. La plus bizarre à Lockmean. Ok ? On est dedans ? Normalement, il devrait y avoir du monde, hein. Et bonne soirée, Ombre de loup. À la prochaine. Vernon Bro, t'es où ? Ah, bah voilà ! Le corps principal. Où je vous ai vus, déjà ? Non, nulle part, mec. Koulos, koulos. C'est vous ? Bon, j'essaye de suivre Vernon, mais j'ai absolument pas où il est. Vernon ? Mais rien de moi, tout se loot. Loot that body. Bonjour, messieurs. Bonjour, commandant. Compagnie, prête pour l'appel ? Attention, tu comprends ? Attention, espèce d'abruti. Oui, chef. D'où est-ce que tu viens ? De Birka, commandant. T'as des copeaux de bois en guise de cerveau ? Sûr de Pekno ? Oui, chef. Repos. Nous sommes tous au service de l'Empereur. C'est bon et fidèle serviteur. Fidèle et efficace. Parce que sinon, je vous écorche vif. Prêt à discuter avec Radovide ? Attends, on va faire le tour du camp quand même. Avant, j'aimerais encore parcourir Lokmune. Très bien, mais dépêche-toi. On ne peut pas attendre éternellement. Ouais, genre... Si vous agissez bien. Histoire de repérer où je suis, en fait. Alors, attends. Nous, on vient d'où ? On vient de là, je crois. On aurait dû venir par où, tu vois. Renoncez à la magie. Renoncez à la magie. Ah non, 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 non. Attends, ça ne correspond pas. Putain, je ne sais plus du tout où je suis. Bon, bah on va gager que ce n'est pas grave. Moi, ce que je vais juste trouver, c'est un... Une banque. Pour stocker ma merde. C'est peut-être là. Parce que c'est à cause de ça que je suis si lourd. T'es très morte, hein. Essence d'eau. Bon, merci. Elle dogo. Fabriquer un objet. Mais non, 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 non. Attends, je n'ai pas des épées à vendre. Si, j'ai des épées de merde. Attends, j'ai l'épée du roi Encel. Et genre... Genre... L'épée... Kedwedian, elle tape à 26-33. Bah, on l'a tuée. Je pourrais la mettre, non ? 26-33. Mais elle est moins bien, l'épée du roi Encel. Mais ça serait quand même stylé que je la porte et tout, tu vois. Non, mais on va la vendre, hein. Tiens, mec, l'épée d'un roi. Elle est vendue combien ? 16 PO. Comme quoi, on est bien peu de choses quand on est mort, hein. Barbare ! Alors, contrat sur les gargouilles. L'élégance au prestige. Ça, c'est pour changer de coupe de cheveux. Ok, contrat sur les gargouilles. Et défi de Numa le puissant. Pour faire un bras de fer. Pour faire un bras de fer de ouf ! C'est une attaque ouverte. Le roi Radovid aura manque de ceci. Radovid les a envoyés lui-même, imbécile. Je ne comprends plus. Ça n'est pas acceptable. Possessissez-vous ! Salut. Udomiel. Je me souviens pas de toi, Udomiel. Zivik, je me souviens de toi, mec. C'était un des soldats du roi Anselt. Feu ! Le roi Anselt. Les mages font de ce sommet une véritable foire. Ce sont des parasites qui ne reculeront devant rien pour s'approprier les trésors du roi. Deathmold va faire partie du camp Kedwenien et leur voix compte pour beaucoup. Anselt leur aurait vite fait entendre raison. Il fut un grand dirigeant. Ah, il est au courant. Le monde ira droit dans le mur s'il est dirigé par des gamins et des fous. Il va l'aussi débattre de la situation concernant les meurtres. Un nouvel ordre. Vous connaissez la chanson ? Je regarde ces petits chevaliers, ces foutus mages. Et je me demande si le peuple sait où il va. De l'avant. À l'aveuglette, sur une pente glissante. Mais pour le moment, c'est plus drôle qu'inquiétant. Vous n'êtes pas dans le camp Kedwenien ? Ces porcs de Reddaniens nous ont encore bernés. Ils ont pris les meilleures places et nous ont laissé les trous à rats. On est mieux ici, sur la place. Il y a du spectacle. Les messagers vont et viennent, les délégués se font des courbettes, tout en rêvant d'égorger l'autre, et l'or passe de main en main. Beaucoup d'hommes armés, chaque royaume se veut menaçant. Les gens comme moi vont bientôt avoir affaire. Rien de tel que les optimistes pour vous remonter le moral. Adieu. Oh ! Salutations. Si grand-mère avait une moustache, ce serait un poisson chat. Oh, calmez-vous ! Salutations. Bel endroit. Merci pour le compliment. Bienvenue au feu éternel. La cuisine tourne nuit et jour ? Pas exactement. Le feu éternel, ça veut dire la lumière de la vérité, l'âtre d'une vraie communauté. Ce n'est que sous le signe du feu éternel qu'on peut brûler des sorcières toute la journée. Ouais. Je vais accéder à mon coffre. Je vais accéder à mon coffre. On ne va pas rebondir là-dessus. On va se débarrasser de l'armure d'Aracha. Ça pèse une tonne. On va se débarrasser de notre cuir. Cuir coûté. Le cœur de gargouille, ça pèse une tonne aussi. Surtout le fer qui pèse une tonne. La ficelle. Le tissu après. Vendibule d'Andriag. 11 kilos ? Allez, ça dégage. Bon, il y a des gens qui jouent au dé ici. Ok, ça c'est mon coffre. Ok, Kulos. Bon. On a déjà quelques quêtes. Zirik, on vient de lui parler. Vlatiss Mille de Vanderberg. Oh bah tiens. C'est un cousin de... Bonjour. Je ne veux pas avoir affaire à vous. Hum ? Je suis Geralt. Brasse de bannarde. Je me souviens de vous à Taned. Et à Oxenfurt aussi. Tiens. On ne se croise qu'en terre elfique. En effet. Mais vous n'êtes pas venu parler des ruines elfiques. Si, allez, vas-y. Fais-moi un petit cours d'histoire. Mais si. Les ruines elfiques m'intéressent. Vraiment. Les œuvres elfiques sont pourtant bien inférieures à celles des gnomes. Même en ruines, l'ognuine est impressionnante. Alors j'imagine ce que ça devait être au temps du premier conclave. Comme on dit, tout était mieux avant la guerre. Les sources que le vieux Geoffrey Monk a ramenées ont dû être ébahies par tout ce qu'elles ont vu. J'ai du mal à imaginer Engidimdet en petit garçon ébahie. Vous le connaissez ? Ah oui, à Taned. Sa mort a été une perte tragique. Vous savez, Gérald, chacun se plaint du mauvais tournant que prend le monde. Les valeurs disparaissent. Les petits prennent la place des grands. Exact. Taned a vraiment marqué la fin d'une ère. Le monde a grandi. Il s'est fait arracher son innocence. À quoi servent les maîtres magiciens et les héros légendaires dans un tel monde ? À rien, justement. Aujourd'hui, les gens s'en sortent très bien sans mage, sorceleur ou héros. Mais tout le monde ne le comprend pas et cela ne plaît pas à tous. Votre intelligence vous perdra. Changeons de sujet. Des armes, mec. En fait, je viens faire appel à votre qualité d'expert en armes. Je ne suis pas un expert. De tous les mages, vous êtes le meilleur forgeron. Je m'intéresse davantage aux reliques des autres races, à vrai dire. Eh bien, il me faut une solide relique dans la main. J'imagine que vous êtes pressé. Wouh ! Wouh ! Ah, c'est lui la quête des gargouilles ! Que savez-vous de ces gargouilles qui vous ennuient ? Elles servaient jadis les mages qui vivaient à Log Nguyen. Les mages sont partis mais les gargouilles sont restées. Elles sont toujours dangereuses. Les quartiers qu'elles gardent sont inaccessibles. Mais je n'avais pas fini de te parler, mec. Tiens, il parle de la chasse sauvage, tiens. Je m'intéresse à la chasse sauvage. Pouvez-vous m'aider ? Le gibier, c'est pas ma spécialité. Merci. Ok. Que savez-vous sur ce manuscrit ? Ah, ça c'est la quête de l'acte 2. C'était une langue inconnue. Oui, aucune erreur possible. Est-ce que vous avez conscience de ce que vous avez en main ? Oui. Un mage m'a dit autrefois que c'était un rituel ancien qui permettait d'invoquer des esprits errants, mauvais et enclins à passer des pactes. Ce mage vous a fait avaler des salades. Les Vranes savaient protéger leurs trésors. On dit qu'à certains endroits, ils ont laissé des sentinelles qui réagissent à l'approche d'un sauf-conduit comme celui-ci et où figurent des mots de pouvoir. Si on donne le bon mot de passe, le passage s'ouvre jusqu'au trésor caché. Comment on l'utilise ? Rien n'est gratuit, l'ami. Prends ça, c'est gratuit. Je vais essayer. Je vais essayer, mais bon. On va voir. Vous n'avez pas besoin de comprendre tous les mots, mais vous devez savoir lire le mot de passe correctement. Par exemple, ici, Nana Kanpa, Zi Udu Yalana, Il va invoquer un démon, putain. Gad Hexanana, Zi Udu Zi, Gad Kanpa Nibit. Nana Kanpa veut dire « lit à l'endroit » et Nana Zi lit à l'envers. Donc, dès que la sentinelle réagira au sauf-conduit, vous devrez relire dans l'ordre tous les mots situés après Nana Kanpa et dans l'ordre inverse, tous les mots qui suivent Nana Zi en omettant toujours de prononcer Nana Kanpa et Nana Zi. Ok, il va falloir me souvenir de tout ça quand on verra la sentinelle. Pourquoi il n'est pas en grisé, elle ? « Que savez-vous ? » « Elle servait jade. Les mages sont partis, mais les quartiers qu'elle garde sont inaccessibles. » Ok. Et je pense que pour les dés... Si, je peux jouer avec lui. Ok. Alors, je suis comment niveau finance, moi ? Je suis assez pauvre. J'ai 778. C'est un peu la loose. Je vais me refaire au D. Je vais me refaire au D. J'ai déjà un brelan. Allez, ça part sur un brelan. Lui, il a quoi ? Il a juste une paire au 5. J'ai un brelan au 6. C'est la fin pour toi, mec. Allez, il n'a même pas essayé de jouer. « Bonjour. » « Bon sang. » « Bonjour. » « Bon sang. » « Je ne veux pas avoir affaire à vous. » « Bonjour. » Un barde ! Est-ce que t'as vu, j'ai skier ? Alors, du coup, Lockmin, de mémoire, c'est un peu le fourbi. Pour savoir où se retrouver, parce qu'il y a tous les camps qui sont tous à côté. C'est un peu la merde. « Quoi ? » Et je pense que je vais suivre la quête de Verdun Bro. « Comment vont les affaires ? » « Vous êtes soit aveugle, soit très impoli. » « Je pensais retrouver deux vieux collègues, discuter, me rappeler le bon vieux temps. Mais ils font tous comme si je n'existais pas. » « Les magiciens ne sont pas connus pour être polis. » « M'en parlez pas. » « Ils m'ont chassé de bannardes à la première occasion. » « J'ai peut-être trop battu le chancelier à leur goût. » « Ils m'ont tous oublié. » « Et j'en ai assez. » « Je me débarrasse des grimoires et des amulettes. » « Je ne veux plus rien avoir à faire avec des mages. » « J'aimerais jeter un oeil si possible. » « Jetez-y même les deux. » « Quelque chose sur la chasse sauvage ? » « Y a-t-il quelque chose dans ces recueils concernant la chasse sauvage ? » « Vous feriez mieux de laisser tomber. » « Ça n'a jamais réussi à personne. » « Je vais prendre le risque. » « Je dois savoir pourquoi le cortège capture des jeunes gens et trouver ce qu'ils deviennent par la suite. » « Aucune connaissance n'a jamais été répertoriée sur ce sujet. » « Mais il est possible de l'acquérir. » « Alors je voudrais l'acquérir. » « Dans les souterrains de l'Ocmuin se trouve une épée. » « Elle appartenait autrefois à un elfe issu d'un monde parallèle. » « Personne ne l'a cherchée ? » « Certains mages la cherchent encore. » « L'épée est bien cachée. » « On dit que celui qui la possédera comprendra la chasse sauvage. » « Maintenant, est-ce vrai ou pas ? » Et salut Thorvald ! « Toujours pas de gans de notre sorceleur ? » Bah non, il a encore les mains nues. Il a encore les mains nues. C'est vrai que ça me fait penser à « Il faut que je lui achète des gants. » « Une partie de B. » « Vous ne faites pas le poids. Battez ces mages. » Ok, il faut que je batte les mages. Mais je voulais quand même regarder ce que t'avais. T'as peut-être des gants, mec ? Non, il n'a pas de gants. Il a des formules, mais on s'en moque pour l'instant de la moule verte. Mais on s'en fout parce que c'est pour enlever le tatouage et on a dit qu'on allait le garder. Et quand tu me parles des mages, tu me parles desquels ? Ah, je vais les trouver. Je vais les trouver, je vais les trouver. Oh, t'es qui toi ? « Tiens, tiens. Mais qui voilà ? » Je ne peux pas casser la gueule toi ? « Gérald, sorceleur et chercheur de pièces carrées. » « Si ? » « Vous voulez quoi ? » « La dernière fois, Zivix en est mêlée. Cette fois, il n'y a que toi et moi. » Ok. Merde ! Ça commence mal. Tu m'as pris par surprise, mec. Je t'aurais un jour. Je voulais parler à cette jante dame. Tu m'as fait chier, mec. Un score à obtenir ? C'était quoi déjà, cette quête ? « Ziral tomba sur un sol... » « Quai de Wanya rencontré plus tôt... » « Il a collé une rouste à son adversaire et puis basta. » Ok. Bonjour ! La chasse sauvage, elle aussi ? Je cherche des informations sur la chasse sauvage. M'aideriez-vous ? La chasse sauvage. Cortège de spectres parcourant le ciel sur des chevaux squelettes. Nonobstant, son existence n'a jamais été confirmée. Personne n'est en mesure de la réfuter. Nonobstant ? C'est ce que j'ai retenu des cours. T'as quoi à vendre, copine ? Que des schémas pourris. Équipement chirurgical. Ça sera sûrement important par la suite. Mais est-ce qu'on va l'acheter maintenant ? Ça n'a pas vraiment de sens. Mais par contre, on va jouer au dé. Parce que l'autre m'a dit « Battez ces mages ». Elle, elle doit en faire partie. Allez, l'âme des dés. Oh, t'as perdu un dé déjà, copine. Ça va être compliqué pour toi. Double paire. Allez, on va au full. Et elle est là. Elle a une double paire aussi. Merde ! Elle gagne ! Elle a beau avoir 4 dés, elle gagne. Si je ne fais pas le full, j'ai perdu. Je vais quand même miser de ouf. Non, elle y croit. Allez, full, 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 full ! Non ! Elle m'a battu avec 4 dés, quoi. Voilà, j'ai un brelon au 6. Elle a une double paire. Elle va peut-être taper le full, mais moi, elle est au carré, tu vois. Le carré. Le carré de 6. Le carré de 6. Au revoir, madame. Est-ce qu'elle faisait partie de la liste ? Je ne sais pas. Mais Vernon Bro, tiens, allez. Oui, allons discuter avec Radovid. Le temps presse. Alors, suis-moi. On apporte d'un... On a d'importantes nouvelles, on ne va pas lui dire. Non, mais nous avons d'importantes nouvelles pour lui. Je crains de ne pouvoir vous laisser passer. Nous avons des informations qui renforceront la position de Radovid. Vous risquez de vous attirer son courroux. Le kangourouille de soldat. Nous ne sommes pas idiots. Attaquer Radovid serait du suicide. Puisque c'est si important, allez-y. Mais souvenez-vous, un mot du roi et vous finirez pendu. Tout ira bien. Ne ferme pas la porte au nez. Putain ! Proche ! Si Radovid s'est allié aux Cadouaniens, Temeria n'aura pas la moindre chance face à eux. Ou peut-être a-t-il baptisé avec Nilfgaard. Tu vas où ? L'Empereur et lui pourraient régner sur toutes les terres du nord. Qu'ils envahissent d'abord Cadouenne. Mais t'as craqué, mais ! Il commencerait par le pays le plus en proie au chaos. Espérons seulement que ça n'arrive pas. Il a été timide de ouf ! Mais... Il est parti à l'autre bout de la map. Bon déjà, je suis dans le bon camp parce qu'il y a les armoiries de Radovid. Il y a les gardes de Radovid par. Ouais, je suis tout seul. Roche, il s'est barré. Roche ! Il est au fond ! Mais t'as craqué, mec ! Il a cherché un Big Mac, je crois. Allez, let's go. Tiens, tiens, tiens. C'est pas les traîtres de Henselt, eux ? Je suis pas un soldat, laisse-moi tranquille. Encel, tu sais. Il a été massacré à Vergen. Oui. Que font les Nilfgaardiens ici ? T'as vraiment envie de poser cette question, mec ? On connaît la réponse. Pourquoi la délégation de Nilfgaard est-elle ici ? Henselt les a invités. Avant de mourir, Schillard Fitzhosterlein ne manquerait jamais une telle occasion. Il assistera aux discussions et interprétera son rôle préféré. Schillard, c'est le diplomate en charge du Nilfgaard. Pourquoi avoir amené les Chevaliers de l'Ordre, Aldès ? L'Ordre de la Rose Ardente est ici pour assurer le calme lors des discussions. Nous ne voulons pas d'une deuxième Tannède. Je viens solliciter votre aide, Aldès. Attendez, sorceleur. Sans vous, les assassins auraient tué Henselt. Henselt est mort. Je sais même pas s'il sait qu'Henselt est mort. Je vais essayer de passer pour un type couloss. Ah, il l'a dit. Il l'a dit, ok. J'ai juste retardé sa mort. Vous savez comment il est mort ? J'ai mal tombant ou... En fait, je sais pas s'il va balancer Roche. C'est parce que techniquement, on sait comment il est mort. Un coup de lame dans la poitrine. Mais je sais pas s'il va dire Roche l'a fait, tu vois. J'espère que non. On va jouer la carte de l'honnêteté. Oui, j'y étais. Alors parlez. Je l'ai tué ? Mais non, je suis en train de try Roche, là. Mais non, non. Mais ni l'un ni l'autre ne me va. Mais j'ai pas envie de try Roche. Dis que c'est toi si tu veux le protéger. Ouais. Je l'ai tué. Encelte a décimé l'unité de Roche, signant ainsi son arrêt de mort. Après la bataille, alors qu'il recherchait Saskia à Vergen, nous nous sommes retrouvés sous une tente et je l'ai tué. C'est très noble, sorceleur, mais un mensonge noble reste un mensonge. Je pense savoir ce qui s'est passé. Je pourrais avoir besoin de vous, même si l'un de vous est le tueur de rois. Vous disiez avoir besoin d'aide, sorceleur. Parlez. Après, je pense qu'il s'en bat les couilles, techniquement. On a juste tué un de ses rivales, tu vois. Au moins, Vernon Roche, enfin, Vernon Bro, il va continuer, mon turbo Bro, tu vois. J'ai pris la balle pour lui. Si Temeria est dans la tourmente, qui est venu ? Ian Nathalis, le héros de Brenna, et c'est bien. Sa présence est une gifle du nord sur la joue de Schillard. Qui représente Kedwen ? Alok Muïne, seulement Detmold, accompagné de ses hommes. Mais il ne représente que lui. Bah hé, y'a plus droit. Du coup, le régent, c'est Detmold, mais Detmold, il est détesté de tout le monde. C'est le mage qui est un peu foufou et qui aime bien torturer des gens. Avec ça, tu ne gères pas un pays, hein. Quand ton seul truc, c'est vous torturez si vous n'êtes pas d'accord avec moi. C'est compliqué de générer une certaine ferveur patriotique. Qu'en savez-vous ? De la main du tueur, c'est vrai. Le désespoir d'un condamné. Je l'ignore. Je l'ignore, il va falloir faire un axi. Allez, on ment. J'ai pas envie de lui parler de mon passé, c'est mon problème, tu vois. Allez, c'est passé. Tout prend son sens. Schillard Fitzhosterlaine m'a averti d'un complot. Selon lui, Triss Merigold aurait avoué que les magiciennes ont monté une loge secrète. Triss travaille pour Schillard ? Elle est suspecte et enfermée. Schilla pense que les magiciennes Nilfgaardiennes sont aussi dans le coup. Par chance, un sort scellant toute magie a été jeté sur l'amphithéâtre. Autrement, personne n'oserait s'approcher des magiciens. Et salut, c'est Delali. Bienvenue à toi. Les négociations attirent tout le monde. Tous veulent assister à la fin de Téméria. Que voulez-vous dire, Altesse ? Les nobles se soulèvent à Vizima. Ils n'ont pas de dirigeants et veulent diviser le royaume en province. Partager Téméria ? Honte sur les traîtres. On peut peut-être changer les choses. Anaïs, la fille de Louisa et de Foltest, est encore en vie. À la mort de Foltest, les Lavalettes ont ressurgi. L'oncle de Louisa, le baron Orvon, est devenu l'une des personnes les plus importantes de Téméria. Ils voulaient qu'Anaïs monte sur le trône. Mais Vizima était encore dans la tourmente. Ils l'ont envoyée à Loc Muin pour la sacrée reine devant le nord tout entier. Mais à la 6 ans. Mais la petite s'est fait enlever en chemin. Arienne m'a demandé de faire appel à mes contacts pour la retrouver. Ce que j'ai fait. D'après mes hommes, Anaïs serait ici, à Loc Muin, aux mains de Detmold. Mon armée ne peut attaquer les Kédwéniens. Ce serait une déclaration de guerre et nous sommes ici pour maintenir la paix. Par contre, un sorceleur solitaire et un ancien soldat... Amenez-moi Anaïs, Gérald. Je garderai une Téméria unifiée et je punirai quiconque porte du sang royal témérien sur les mains. Louisa, c'est le monstre du 1. Non, ça c'est Ada. La fille du... Ada, la fille du roi Foltest, née d'un inceste avec sa propre sœur. Et Ada, si je dis pas de conneries, elle a été mariée avec ce mec qui nous parle. Ariane aurait péri dans l'incendie du château de la Valette. Tout le monde y a cru mais c'est une erreur. La fille est plus importante, sorceleur. Je peux m'occuper d'elle. Je la ramènerai à Tretogor, en Redania. Mon épouse, Ada, saura prendre soin d'elle. Oui. Lorsqu'elle sera en âge, elle réclamera le trône et garantira la souveraineté de Téméria. C'est faux, mec. Tu le sais. Je dois assister aux discussions, Gérald. Le temps presse. Amenez-moi la fille, vous qui n'avez ni patrie ni commandant, les renégats que personne n'a envisagé dans ses plans. Et je jure que Sheila de Tancarville paiera pour ses méfaits. Je la punirai par le feu et l'acier. C'est vrai que punir les sorcières, il sait bien faire ça, mec. C'est risqué. Seul Anaïs peut sauver Téméria. J'ai toujours des doutes concernant la mort de Bussy. Il aurait eu toute légitimité au trône. Peut-être qu'Anaïs saura quelque chose. Il est temps de rendre visite à notre ami Dettmold. Trice est retenue par les hommes de l'Empereur. Ils apprendront tout ce qu'ils peuvent d'elle, puis elle leur sera inutile. À choisir entre la vie d'une magicienne et l'avenir de tout Téméria, désolé, mais la question ne se pose pas. Sortons. Ce n'est pas l'endroit pour une telle conversation. Radovid, c'est quand même un sacré manipulateur mais il pue le seul ego. En fait, son plan, il est intéressant. Enfin, il est intéressant d'un point de vue machiavélique. C'est que Radovid, il est marié à Ada, la fille du roi Foltest. Il veut récupérer la petite bâtarde du roi Foltest pour l'élever entre guillemets. Mais en fait, c'est du tout cuit. Elle est légitime au trône de Téméria mais elle sera élevée par un monarque étranger. Lui, son but, c'est de fusionner les deux royaumes. Ce qui semble logique, tu vois. C'est bon ? Tu pars pas à l'autre bout de la planète, Roche ? C'est bien Roche. Je sais pas où je vais. Ah, c'est moi qui pars à l'autre bout de la planète là. Pardon Roche, c'est ici. Ça sent la baston ! Roche ? Roche ! Voilà la personne que je chercherais si je n'avais pas retrouvé Anaïs de la Valette. Vous avez des comptes à me rendre, Brigida Papobroch ? C'est qui elle ? Oh non, je ne porterai pas le chapeau. Vous m'avez dupée et envoyée dans un nid de vipères. Des vipères ! Une autre signe ? Ce n'est pas le moment de plaisanter, Gérald. Brigida, calmez-vous. Vous deviez surveiller les enfants de Foltest. Je ne voyais rien de dangereux dans cette tâche. De toute évidence, j'avais tort. Mais j'ai besoin de vous. Anaïs a été enlevée. Bussy est sûrement mort. Je dois savoir ce qui s'est passé. Il me faut des détails. Vous saviez pertinemment dans quoi vous m'embarquiez. Mais il avait 5 ans. Vous connaissez ces vermines. Le comte, le baron. Pas autant que vous, ma chère. Qui étaient ces hommes ? Pas si vite, Roche. Voilà trois jours que je me taire dans cette ville comme un rat. Il me traque. Je ne vous laisserai pas m'abandonner ici. Que proposez-vous ? Escortez-moi hors de la ville, jusqu'à la rivière. Qu'est-ce que ça vous apportera ? Je pensais devoir me débrouiller seule. J'ai réservé la traversée. Emmenez-moi là-bas et je vous dirai tout. La route est longue. Il y a un traître dans vos rangs, Vernon. Peut-être même plus. Ce qui est arrivé au bâtard de Foltest n'est pas un hasard. C'est le fruit d'un plan fourbe et subtil. Bon sang. Gérald, je dois trouver un moyen de récupérer Anaïs. Brigida, c'est peut-être ce qui est arrivé à Bussy. Jusque-là, nous n'avons entendu que des rumeurs. Conduis-la à la rivière. Gérald, t'es obligé de dire d'accord. C'est une demoiselle en détresse. Ça te fait chier, mais tu vas dire quand même OK. D'accord, Roche. Je vais t'aider une dernière fois. Je chercherai un autre accès au canquet douanien. Tu oublies que je suis là pour Triss. Tu feras ce que tu veux après, mais un traître dans le cantémérien nous met tous en danger. Escorte Brigida et tâche d'en apprendre le plus possible. Je vous remercierai, Roche, si vous n'étiez pas si minable. Je compte sur toi, Gérald. Brigida doit arriver à destination saine et sauve. Bonne chance, Roche. Allons-y. Où va-t-on ? Nous allons quitter l'Ocnuine par le camp de l'Ordre. Nous y serons tranquilles. Puis nous descendrons par la montagne jusqu'à la rivière. L'Ordre. Qui sait ce que nous trouvons ? Vous attendez quelqu'un ? Quelle importance, sorceleur ? Vous avez parlé de vipères. Un comte et un baron ? Maravelle et Kimbolt. Des hommes puissants, importants dans le camp témérien et sans aucun scrupule. Vernon en a parlé. Je crois que je leur dois une intéressante conversation que j'ai eue avec Roche il y a un moment. Vous les connaissez bien ? Trop tôt pour parler, sorceleur. Je ne veux pas que vous m'abandonniez. Ok, on est quand même passés par le camp de la Rosardante. C'est probablement là qu'ils attendent. Roche dirait qu'ils attendent probablement des deux côtés. Roche, Roche, Roche. Vous êtes avec moi, pas avec lui. Et c'est moi qui décide. Je dois retrouver quelqu'un à la rivière. Nous traverserons le bois. Je ne m'en souviens absolument pas. Jusqu'ici, c'est calme. Votre chère Roche se serait visiblement trompée. Vous avez un passif tous les deux, pas vrai ? Il m'a demandé un service. Je devais rester avec les enfants de Foltest, les surveiller, les accompagner si nécessaire. Un jeu d'enfants d'après ce Vauria. C'est ainsi que je me suis retrouvée dans le convoi conduisant les enfants au sommet de Lokmuin. Je sens qu'elle a un... Je sens qu'elle a un destin tragique, cette femme, parce que je ne m'en souviens plus. Si ça avait été une romance, je m'en souviendrais de ouf. Mais ça... Ça sent les scoyatels. un contrebandier. J'emprunterais un autre chemin si c'était un homme de roche. Restez derrière moi. Attends. J'ai trois points de talent déjà. Donc. Arrêtons là. On va faire Axie, mais ce n'est pas celui que je cherche. C'est lui que je cherche. et Vigure plus 1, ce qui va nous donner plus d'endurance. Ok. C'est beau déjà. Mais ça sent quand même les elfes. Il y a un petit parfum d'elfes. C'est la garce à roche. Tuez-les ! Non, ce n'est pas des putains d'elfes. Ah fuck. Merde ! Bon, ça commence très très mal. Oh putain, une quête de protection. Ok, ok, ok. My bad. My bad. On est re-de nouveau en mousse. Ce n'est pas grave, on va se doper. On va se doper. Je suis comment au niveau popo ? J'ai plus d'hirondelles. Ah mais oui, mais la dernière fois, j'avais tout utilisé. Ah putain. Je peux en faire 3. Mais qu'est-ce que je suis aux côtes. Allez, 2 de plus. Il nous faut des bombes aussi. Absolument. Mais bon, l'hirondelle, c'est le plus important. On va prendre du... Pas du chat, du chat-huant et du freux. Ok ? Coolos. Mais des hommes en armure. De mémoire, le troisième acte, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup des combats contre des humains. Parce que ce sont les vrais monstres. Oui, Gérald. Exactement. On va faire du... Comment il s'appelle déjà ? Luciole. C'est ça. Et du... Boîte à mitraille. Un peu plus, si on peut. Parfait. Là, on va déconner grave. On va commencer direct avec des grosses lucioles dans la tête. Et venin de pendu. Mais oui, mes venin de pendu. Mais quelle... Mais quelle hérésie, venin de pendu. 20% de dégâts en plus aux humains. Merci, Gordeky. C'est la gare sa roche. Tuez-les. Le problème, c'est que je... Je m'occuperai bien des archers en premier, mais... et... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Non Non j'ai cru qu'il était stun Et qu'il allait avoir la cinématique Quel rési Ça n'a pas très bien marché On va changer de stratégie En fait je peux placer 2 Yerden Je crois Étant donné que j'ai pris le nouveau pouvoir On va essayer de bloquer les chevaliers Et flinguer les archers Parce que Casse les couilles Oh putain ça commence hyper mal Waouh Et bah ça faisait longtemps que j'avais pas senti qu'on était en ténèbre Tu vois Là on le ressent Là on le ressent J'aurais peut-être dû faire des nouvelles armures À l'Ocmune Mais c'est pas grave C'est pas grave On va y arriver Changement de programme C'est la gare sa roche Tuez-les C'est la gare sa roche F*** Miii Elle est morte T'as la bonne épée Mathieu Ouais j'ai la bonne épée Enfin je crois Je vais encore vérifier Mais oui j'ai la bonne épée Non non c'est juste C'est juste compliqué Plus de bombes Plus de bombes Mais les archers Ils me font trop mal Direct Putain ça proque pas Elle va mourir Elle est proche 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 Non mais elle va mourir Non vous l'avez tué Mec On a une luciole Qui a un étourdissement 50% Ça ne proque Jamais C'est honteux C'est honteux tu vois Je vais finir par Spammer les yards En espérant que ça proque Que j'en élimine Un ou deux Avec un finishim Mais c'est honteux C'est honteux Allez C'est la gare C'est la gare Sa roche Tuez-les Ils nous attendaient Pas de temps à perdre C'est encore loin Non Nous devons suivre ce chemin C'est le plus court Vous vous êtes mise dans de beaux draps Vous pouvez le dire Temeria est comme une meule de foin Et l'information que je détiens Est une torche enflammée Je vous laisse imaginer la suite Merci pour les GG J'ai grave galéré J'ai grave galéré avec la copine Mais ça m'inquiète pour la suite Parce que peut-être qu'ils ont des collègues Et n'oublions pas qu'on vient de voir un mage Les mages ils sont super chiants Bon c'est save au moins Il va falloir qu'on passe dans les gorges Koulos C'est une voie sans issue non J'aime bien les voies sans issue Parce que Eh ! Oh ! Ah ! On a chopé un schéma Qui s'appelle C'est quoi ? C'est des gants ? Non c'est une armure Ok elle est pas mal Fuck Eh un autre schéma Armure de Tyrnalia Mais c'est la teuf Il y a des armures Qui traînent comme ça Dans la forêt Je vous avais dit Ça sentait l'elfe Alors ça sentait Pas l'elfe à tuer Ça sentait l'armure d'elfe Et ça il va falloir Qu'on la fasse d'ailleurs Parce que vu les coups Que je me prends Il va falloir Qu'on mettra le jour Notre armure K'est-ce que tu es Il va falloir Ça va les gars, j'vous dérange pas trop ! Non 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 ! Mais non ! De toute façon elle était morte ! C'est pas ma soirée ! En vrai ce serait plus cool qu'elle ne vienne pas dans le combat tu vois. J'ai pas envie de lui donner des ordres ou quoi que ce soit en mode je suis relou tu vois. Mais, hé y'a un camp là sinon viens on va au camp ! Regarde ! Là on est en paix ! Meuf ! Qu'est-ce que t'es moche ? Je me souviens pas du tout de cette caverne ! C'est peut-être pour une autre mission. C'est étrange. Oh non ! Oh non ! C'est pour du putain de loot ! Mais moi je prends le putain de loot hein ! Oh non ! Mais c'est juste des PO ! Mais je fais pas tout ça pour des PO ! Les monstres c'est du beurre ? Bah ouais mais en fait c'est compréhensible. Mon épée Kedwennenn elle tape à 26-33, l'épée en argent que j'ai trouvé au début elle tape à 44-48 donc ouais ! Et en plus de ça on est en train de tuer des Neckers et les Neckers maintenant c'est un peu... Ils sont un peu en mousse tu vois. mais par contre je sais pas du tout où je vais mais comme je suis curieux je vais y aller quand même. Ça me tuera mais... Merde je suis en feu ! On va quand même aller dans la voie sans issue c'est sûr qu'il y a un cadeau. Dans la vraie vie il n'y a jamais de cadeau mais là on est dans un jeu vidéo il y a un cadeau. C'est évident. Putain mais elle bloque mes yards ! Elle se prend mes yards dans la tête ! Et désolé copine ! Mais tu rentres dans le champ de vision ! Il ne rigide pas rien ! Ah ! Ah ! Ah ! Épée quoi ? Niv gardienne ? Eh ben on peut dire ce qu'on veut Niv gardien ! Bah ils font de la bonne cam ! Ça tape à 44 ! 40-44 ! Allez ! Ça c'est validé ça ! Les humains ils vont voir maintenant ! À quel point je suis vénère ! Danseuse ! Dis-moi que c'est encore meilleur ! Danseuse ! 55-62 ! Ah ! La vache ! Ok ! Ah le glow up ! Wow ! Deathwind ! 44-48 ! Contre Deathwind ! Ok ! La même épée que j'ai ! C'était la grotte aux épées les amis hein ! C'était vraiment la grotte aux épées ! Je suis très content d'avoir fait ce petit crochet avec vous ! En plus on a pu revoir nos petits Necker et tout ! Chaque fois je me pose la question ! C'est un peu comme des vieux amis ! Je me demande ce qu'ils deviennent ! Ils font leur vie de Necker tu vois ! Je vais un peu les looter parce que... Je suis pauvre ! Je vais vendre leur sang ! Et là il y a un truc qui sort mais je sais pas du tout le sort ! Attends ça revient au même ! Même le jeu... Attends ! Même le jeu il sait pas où je suis ! Ah si ! C'est où je suis ! Ok ! Mais je vais quand même devoir me taper contre les humains mais c'est pas grave ! Non ! Désendriague ! Mais c'est pas du tout ce que je voulais faire ! Non ! C'est même pas obligatoire ce que je suis en train de faire ! Mais vraiment parce que je suis un connard ! Trop d'endriague ! Mais attends mais je vais appeler Lord Aaron ! La maman Andriague ! Ah ! J'suis très heureux d'avoir fait ce... Ce détour ! Comment ça se passe les gars ? On fait moins les chauds ! Non ! Elle est morte ! Et merde elle meurt ! Ah j'avais pas regardé sa mort de vie ! Bah je crois que... Attends pour pas prendre de risques... Putain ! Putain ! T'es où copine ? Elle est où copine ? Bah elle part pas de vie ! Ça déjà c'est une bonne chose ! Mais non ! Mais elle est au milieu ! Dès le début ! Let's go ! Let's go ! Let's go ! Let's go ! Oh ! Oh ! Non ! Mais non ! Elle est au milieu dès le début ! Let's go ! Let's go ! Let's go ! Oh ! Oh ! t'as craqué meuf allez viens 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 non 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 on l'attaque pas bouge de la copine mais arrête de faire adjani elle veut trop agro mais c'est une c'est une wahwa c'est une wahwa elle fonce mais j'aime ton style meuf mais d'abord faudrait que t'aies une armure tu vois pour faire ça oh j'ai utilisé mon ulti j'avais oublié que j'avais un ulti alors toi je sais pas si je dois te respecter non je vais te respecter tu vois je vais te respecter t'es toute seule avec une dague et tu vas au milieu d'une fourmilière d'andriague quelque part ça mérite le respect il n'y a pas le gameplay des huiles dans le deux si 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 tout à fait mais là comme c'était un combat multi multi espèces c'est ah si j'aurais pu mettre sur mon argent c'est le contrebandier dont je vous ai parlé ah des scoyatels putain c'était le contrebandier dont vous m'avez parlé quelqu'un approche tu ne mettra pas les bouts Kata tu es là non mais c'est le pire truc du monde devoir protéger 4 4 à 3 4 3 4 5 En vrai elle est terriblement faisable le combat il est pas pire que ça mais en fait gérer Attends mais j'ai plus de popo ok venant pendu ok Et bonne soirée Anniewolf pardon non pas bonne soirée Anniewolf pardon attendez j'ai mon chat qui a bugué My bad my bad my bad Anniewolf merci beaucoup pour le resub des 19 mois merci à toi merci beaucoup c'est juste que j'avais plus une bonne vision sur mon chat Pardon 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 ok on est prêt C'est le contrebandit Tu ne mettra pas les boues Kata tu es là C'est parti C'est parti C'est parti Merci je ne m'en serai pas sortie seule Parlez madame vous m'avez attiré loin de la ville vous me devez une explication qui étaient ces hommes qui cherchez vous à fuir Je ne sais pas Trois jours à vous tairer et vous ne savez pas Je le savais je veux dire j'avais des soupçons Alors parlez Bon Après ce combat Il faut vraiment que j'aille au toilette Il m'a tout donné Il m'a tout demandé Je reviens immédiatement Je vous laisse en zikmu Attendez pour deux secondes Voilà Vous faites une avez Zamper Bon 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Je crois qu'il y a eu un malentendu, messire. Sortez, ou j'appelle la garde. Et que dois-je transmettre ? Rien. Monsieur le baron, vous avez donné votre parole. Pour la dernière fois, dehors ! Occupez-vous de ça. Baron Ravanen Kimbolt, je présume. Votre code des sorceleurs vous dispense-t-il du respect de la bienséance ? Vous donne-t-il le droit de vous adresser aux nobles sans y être autorisé ? J'imagine que je n'ai pas à me présenter. Oh non, je sais qui vous êtes. Gérald de Rive, l'un des chiens favoris de Foltest avec Roche. Pas un pur race. On dit que vous apportez toujours des problèmes. Le conclave va être reformé. Je ne m'attendais pas à ce qu'autant de Témériens se rendent à la cérémonie. Nous ne sommes pas là pour quelque appara magique. Il s'agit de célébrer un nouvel ordre dans les royaumes du Nord. Vraiment ? Votre espèce ne le voit pas encore, mais vos vies sont sur le point de changer. À jamais. Mon espèce. Les vagabonds et les vauriens. Hé ho. Les gens. Et j'emploie le terme au sens large. Sans roi ni patrie pour qui l'argent fait la loi et pour qui tout est à vendre. Je ne sais pas vraiment une bonne définition de Gérald de Rive, mais bon. Qu'adviendra-t-il de Témériens ? Est-ce de la nostalgie que je perçois dans votre voix ? Vous vous rappelez votre service sous Foltest ou vos ébats horizontaux avec la conseillère royale ? Quoi que ce soit, épargnez-moi vos politesses. Peu vous importe le sort de mon pays. Au diable t'aimé rien. Pose la question pour Roche parce que c'est vraiment son dada et tout. J'ai posé la question pour un ami. Je suis venu avec Vernon Roche. Je sais. En effet, les chiens royaux aiment se déplacer par deux. Comprenez bien ceci. Je ne vous parle qu'en mémoire de Foltest. Par respect pour lui. Oui, les primes sur ma tête sont tout ce que j'ai vu de sa mémoire jusqu'ici. Sans le témoignage de la petite Anaïs, il vous aurait pendu. La fillette a donc fini par parler. Qui que fût ce moine, pour moi il était comme vous. Enfin, enfin ! Il était comme vous, il m'a dit. Bah non, je suis pas un tueur à gage, mec. Je n'ai pas tué Foltest. C'est une des choses qui nous différencient. Vraiment. Quoi d'autre ? L'honneur ? Les principes ? Je suis sorceleur. Je ne tue pas d'humains pour de l'argent. Êtes-vous sûr que ce n'est pas qu'une question de prix ? Dites-moi, Gérald, que faisiez-vous aux côtés de Foltest ce triste jour ? La guerre. Je n'aurais pas dû être là. J'étais là pour Triss. Comme un charreau et tout. Mais non, je n'aurais pas dû être là. Vraiment, j'étais au mauvais endroit, au mauvais moment. Putain ! C'est vrai. J'aurais dû quitter Foltest. Un sorceleur n'a pas sa place dans la cour du roi. Nous devions partir après la bataille, Triss et moi. Nous avions déjà l'accord de Foltest. J'aurais dû partir avant la bataille. Apparemment, vous siégez au Conseil des Régents. Plus pour longtemps. Pourquoi ça ? Le Conseil va devenir obsolète. Temeria est un pays dans lequel seul un homme qui scint la couronne peut gouverner. Beaucoup de gens prétendent à cette couronne. Mais peu en ont le droit. Je suis le cousin de Foltest. Le trône me revient. Ou à la fille du roi, Anaïs de la Valette. Noir sera le jour où nous serons gouvernés par des bâtards. Les nobles ont décidé de se partager le pouvoir. Vous l'avez dit, baron. Seul un homme couronné peut gouverner. Temeria sera divisé en province. Une piètre fin pour la monarchie. Une piètre fin pour le pays. Qui était ce larron que j'ai croisé dans l'entrée ? Cela ne vous regarde pas. Il semblait pas content. Si, ça me regarde. Allez, vas-y, je suis curieux. Les gens comme lui font parfois des choses stupides. Vous ai-je demandé votre avis sur la question ? Le convoi d'Anaïs et Bussy a été prêt en embuscade. Pourquoi ? J'aimerais bien le savoir. J'ai lu votre lettre à Horst Lubok. Celle dans laquelle vous lui demandez de quitter l'itinéraire prévu. C'est absurde. Je n'ai pas envoyé une telle lettre. Je l'ai sur moi, la lettre ? La lettre porte votre sceau et votre signature, baron. Où est-elle ? Je ne me souviens plus. On avait une lettre dans notre inventaire ? Merde, je suis passé peut-être un peu vite. Mais c'était là où j'allais pisser. J'ai oublié. Où est-elle ? Sans importance, sinon tu vas voir la me tuer, mec. Cela n'a pas d'importance. Puisque c'est ainsi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je n'ai pas écrit une telle lettre. Facile à dire, baron. Mais j'ai du mal à vous croire. Peu m'importe ce que vous croyez. Si cette lettre existe, nous avons affaire à un faux. Qui qu'en soit l'auteur, il a insulté un noble témérien. Et il sera puni en conséquence. Mon scribe analysera la lettre et confirmera mes propos. Très bien. Voyons ce que ce scribe a à dire. Il y a des moyens objectifs de tester l'authenticité de cette lettre. Je promets de vous payer si vous découvrez la vérité. La vérité est toujours plus belle lorsqu'elle génère un salaire. Alors, attends. Mais putain, on l'avait cette lettre. On l'avait cette lettre. On ne l'a pas lu tout à l'heure. Dommage. Merci, Jimmy. Merci à toi pour le prime des 8 mois. Merci beaucoup, Jimmy. Merci à toi et bienvenue. Putain, on l'avait looté vers la barque, je crois. Là où on a raccompagné la jante d'âme du baron Kimboldt. Cher monsieur, je suis bien. Le dernier homme à prétendre enseigner aux autres leur métier, d'autant plus que j'en connais pas plus en manière de convoi qu'en matière de charpente. Ordre modifiant l'itinéraire. T'as rien d'autre à me dire, mec. T'as rien d'autre à me dire. On va aller voir son scribe, mais... La petite, elle a dit que non. Oui. Ok, je préfère ça. Mais son scribe, il va être loyal, tu vois. Quel intérêt. Réhumer, éteindre, crotter, encore plus sous qu'un barde. Oh la vache. Rien n'a tiré de lui. Mais salut Joker ! Bienvenue à toi. Ça va très bien, j'espère que toi aussi. Bon, il est trop raide. Des courmorants. Et un nuage de courmorants. Tu me croisses où ? Non. Je ne connais pas ces substances. Mieux vaut ne pas prendre de risque avec la lettre. Il y a peut-être une formule pour l'activateur dans les notes du scribe. Partir. Ouais, fais pas de connerie, mec. Je me souviens absolument pas de cette quête. Ariane de la Valette, rapport d'interrogatoire. Ça, c'est au tout début du jeu, au prologue. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Contre-rendu de l'interrogatoire d'Ariane de la Valette. Après avoir achevé les préparatifs, nous avons commencé l'interrogatoire à proprement parler. Ariane de la Valette a été informée des outils qui seraient utilisés. Sa réponse, qui était vulgaire et indigne d'un homme d'un tel rang, n'a pas été consignée. Ensuite, le torsionnaire a commencé à le marquer au fer rouge et j'ai entrepris de le soumettre à la question. Malheureusement, je suis tombé sur une vraie tombe et les réponses du sujet étaient tellement remplies d'insanité qu'on ne pouvait rien en direr. Le torsionnaire s'est emparé d'un nouvel outil et après qu'il en fut servi, j'ai recommencé à poser mes questions. Joachim Pille. Jeune alchimiste, fais ce qu'il faut. Mets de l'acide dans l'eau. Ok, on a encre invisible, note de scribe, note de scribe, 5 notes de scribe. Ok, on prend tout. Encre invisible. Ceux qui désirent dissimuler le véritable contenu de leur missive à d'autres personnes ont recours à de l'encre invisible. Un message écrit de la sorte ne devient lisible que lorsque le document est traité avec une substance spéciale qui révèle l'écriture. Certains utilisent l'encre invisible comme teinture et trempent les pages entières dedans plutôt que d'écrire avec. Le destinataire du message ainsi traité peut confirmer l'authenticité de ce dernier en appliquant une substance qui donnera une certaine couleur à la page bleue en général. Et bonne soirée, j'ai raison. A la prochaine. Et au niveau des notes de scribe, on a... Je demande humblement mon bon seigneur. Mon bon seigneur, je vous conjure, je vous prie. Mon bon seigneur, écoutez ma prière. Mon bon. Note gribouillée sur le papier alchimiquement actif. C'est la même chose. 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 Des cor morants. Un nuage de cor morants. Après, c'est bien gentil cette histoire. Mais on ne connaît pas le principe actif. On peut essayer, mais j'ai peur qu'on fasse de la merde. Tester un brouillon. Je dois préparer la solution qui va activer le colorant et l'appliquer sur la lettre. 5 essais. Il y en a 6. Est-ce que j'ai de la chance ? Ajouter de l'eau dans la viole. Ajouter de la chauve brûlante dans la fiole. Un peu de chauve brûlante. Ah non, mais non. Il nous faut la formule. Du cuivre chaud. Un soupçon de guano et tout est plus bon. Je dois être prudent avec ça. La poisse. J'ai détruit cette lettre. Je dois être plus prudent. Alors, si, si, on a un livre. On a un livre. Encre invisible, mais c'est tout. En fait, il m'explique qu'il y a de l'encre invisible, mais ce n'est pas la formule. Ah, l'autre, il parle ? Il parle parce qu'il est bourré ? Ah, mais je ne l'ai pas écouté. Attends. Jeune alchimiciste, tout ce qui sort d'un fion n'est pas ajouté. Des vieilles crottes d'un cormorant, la vapeur échappée, la froide eau peut apaiser. Il faut oser. Oser. Guano, guano et eau. Guano et eau, je ne dirais pas ça. Je dirais que guano et eau, c'est la fin. Par contre, le début, c'est... Tu me crois sous ? Non, j'ai les idées claires, comme un cormorant. L'eau est à la chauve comme la bière étanche la soif. Des cormorants et un nuage de cormorants. L'eau est à la chauve comme la bière étanche la soif. Allumer, éteindre, crotter, rincer. Je dois préparer la solution qui va activer le colorant et l'appliquer sur la lettre. Allumer. Allumer avec de la chauve brûlante. Éteindre. Ou chauffer la fiole. Soit c'est chauffer la fiole, éteindre avec de la chauve. Rajouter du guano et finir par de l'eau. Chauffer la fiole. J'ai un doute sur le deuxième. Comment on éteint... Avec... Pour moi, la chauve, on éteint forcément, ça étouffe le feu. Un peu de chauve brûlante. Le guano. Un soupçon de guano et tout est plus bon. Et de l'eau. Un peu d'eau. La poisse. J'ai détruit cette lettre. Je dois être plus prudent. Je dois préparer la solution qui va activer le colorant et l'appliquer sur la lettre. Chauffer la fiole. Ouais, mais chauffer la fiole ici aussi, tu vois. Un peu de chauve brûlante. Un peu d'eau. Un soupçon de guano et tout est plus bon. Attendre la dissolution. Il faut mettre de la chauve brûlante dans la fiole. Puis l'éteindre avec de l'eau. Y ajouter du guano. Chauffer le tout. Capturer les vapeurs et les condenser avec de l'eau froide pour obtenir la solution. Bon, bien vu. Bien joué New York, là. Je sais pas si tu t'es aidé d'une soluce, mais bien joué. Attendre la dissolution, ça sent la pisse mais ça marche. La feuille est orange et non bleue. C'est un faux. Kimbolt n'a rien à voir avec ça. Jeune alchimiste. Tout ce qui sort d'avion n'est pas ajouté. Donc c'est une fausse. Et y'a pas de message secret qui est apparu. Donc le type a beau être un connard, il dit la vérité. Vous aviez raison, baron. La lettre était contrefaite. Bien sûr que j'avais raison. Je ne ferais pas de mal à Bussy. Bâtard ou non, ce n'est qu'un enfant. Votre paiement, sorceleur. J'aimerais que vous vous occupiez d'autre chose. Ouais. Et qu'est-ce que ce serait ? Le comte Linus Maravelle. Vous connaissez ? Jeune, compétent, beau. Oui, entre autres choses. Et excessivement ambitieux. À l'arrivée de la délégation témérienne à Lokmuin, ces hommes ont commencé à se rendre régulièrement au camp Nilfgardien. Vous pensez que Maravelle est un frêtre ? Nous pouvons tous nous adresser ouvertement à l'ambassadeur, sans honte, selon les protocoles de la cour et de la diplomatie. Cependant, les nombreux messagers du comte, ces échanges de lettres, tout cela me fait plutôt penser à une liaison compliquée. Vous voudriez connaître le contenu de ces lettres ? Percez à jour les plans du comte. Cet homme vendrait sa mère pour s'attirer les grâces de l'empereur. Découvrez ce que transporte le messager de Maravelle. S'il s'agit d'une trahison, vous devez en avertir Yann Nathalys. Vous serez généreusement récompensé. Putain, t'es dans les... T'as les deux pieds de dents, Gérald. T'as vraiment les deux pieds de dents dans les intrigues de cours. Il vous faut un sorceleur pour ça ? Ne sous-estimez pas le comte Maravelle. Il n'engage pas de la petite truandaille, et ce n'est pas mon intention non plus. Hieronymus lâche. Cela vous dit quelque chose ? Un nom pompeux et inventé. Celui d'un barde ou d'un mime, peut-être. Mais vous n'auriez besoin de moi pour aucun des deux. Alors je vais tenter ma chance. Maravelle confie sa correspondance à un mage. Je savais que c'était un travail pour vous. La barrière magique de la ville neutralise toute forme de magie puissante et empêche Lash de communiquer à distance avec Schillard. Cependant, il demeure dangereux. A l'époque de l'ancien conclave, il a été pris alors qu'il pratiquait la magie noire. Il devait être exécuté, mais cette ordure de Maravelle l'a sauvé. Où puis-je le trouver ? Allez voir Aldrich, près de la fontaine du camp. C'est un de mes hommes. Il vous dira où trouver le mage. D'accord, j'irai lui parler. Putain, mais décidément tout le monde veut me voir. Messire, nous savons où ils sont. Quels sont vos ordres ? Ah, c'est une ouverture. Fichu belle journée. Rassemblez vos hommes et réglez ça une fois pour toutes. Ok, ok, ok. Merci Tigaz pour le follow d'ailleurs. Merci à toi. Et merci Jean-Mabelle aussi. Merci beaucoup pour le follow. Avant de passer là-dessus... J'avais quand même lycée vipère. Je voulais finir lycée vipère pour aller voir un autre type. Mais, laissez-moi ! Mais laissez-moi ! Laissez-moi tranquille. Lys et vipère. Alors là, si on change de camp... Non, on est encore... Attends, Temeria, Temeria. Regardez qui voilà ! Regardez qui voilà ! Non, on est encore dans la Temeria. On est encore dans le camp de la Temeria. Encore un type sympathique. Yann Nathalis. Verge. Verge. Le baron estime que l'origine d'Anaïs, si on peut dire, ne lui permet pas d'accéder au trône. Cependant, tout le monde sait qu'il préférerait simplement y siéger lui-même. De son côté, Maravel affirme que les enfants de Foltest ont son soutien. Il l'a déclaré à Visima, devant le Conseil Réuni. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas les croire sur parole. Ces deux-là pourraient changer d'avis en un éclair si l'on retrouvait Anaïs. Ce sommet est impressionnant. Pourtant, tous les pays ne sont pas représentés. Les plus importants, si. Les mages pensaient inviter tout le monde, mais le temps manque. Et pour Edirne, c'est aussi un grand pays. Que tu crois ? Le temps de l'impunité des mages est révolu. Il est temps de leur montrer quelle est leur place. Mais il n'y avait pas de quête ici, en fait. Découvrez ce qu'est arrivé à Bussy et Anaïs, puis allez parler à Natalis. Bah oui, mais c'est normal, en fait. C'est normal, il faut que je fasse l'autre quête, qui est Pacta Sun Servanda. Mais mon latin laisse à désirer. Faut que j'aille voir Aldrich aussi. Tout le monde veut me voir dans cette petite ville. La vache ! Gérald, tu te souviens quand tu disais que tu voulais pas te mêler de politique ? Aldrich, le baron Kimbolt m'a dit que vous m'aideriez à trouver Hieronymus Lash. Vous tombez bien, suivez-moi. On y va tout de suite, ou ? Attendez-moi un instant. Soit on va voir Aldrich. Soit on va voir le comte Maravel. Parce que le comte Maravel, il a quelque chose à nous raconter aussi. Parce que là, je suis en train de dealer avec les deux... Tueur de roi ! Toi, tueur de roi. Je suis en train de dealer avec les deux. Autant avoir une vision globale et savoir ce que les deux me veulent, tu vois. T'es plus cool au smooth ou t'es un connard aussi ? Ah 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 ! Gérald de Rive ! Je suis heureux de vous voir parmi les vivants et les hommes libres. Vous êtes sérieux, comte ? Il était injuste de vous enfermer sans même une audience. Et puis les coups, la torture, c'est barbare, je vous le dis. Fondé sur des préjugés, la présomption de culpabilité. En fait, si j'avais vu ce qu'ils ont vu... Mais hélas, tel est mon pays. Envahis par la peur et donc impitoyable. Froid comme la pierre, obscure et austère dans son approche. J'imagine qu'il y a là une part de vérité. Une réponse à la fois prudente et raisonnable. Deux qualités absolument indispensables dans votre profession. Si vous le dites. Ce mec a mille ans d'avance sur son temps. Grave, c'est un démocrate. Qu'est-ce que tu fais là, mec ? Il est là, ouais, la torture, c'est abusé, ouais. Présomption de culpabilité. Mec, t'es trop dans le turfu. C'est pas l'idée qu'on se fait de la justice à cette époque-là dans The Witcher, tu vois. Vous ne faites pas très t'aimer rien. Ok, Gérald le raciste ? Je dois dire que vous dénotez Comte. C'est flatteur, je suppose, mais que voulez-vous dire au juste ? Je ne sais pas, mais regardez autour de vous. Trouvez-vous que vous ressemblez à vos compatriotes ? Bonté divine, non. C'est parce que j'aime mon pays que je suis le premier à en relever les nombreux défauts. Vous voulez développer ? L'hypocrisie, la superstition, l'ignorance. Moi, tu vas mal finir. Dois-je continuer ? Oh là là. Oh là là, vous avez toute mon attention, mais tu vas mal finir. Les Témériens, ils vont te déchirer en deux, tu vois. S'il vous plaît. Prenez les sorceleurs, par exemple. Les dieux savent que nous sommes envahis de bêtes préconjonction, post-conjonction, nées de la magie et surgit des marais nauséabonds et des sombres abysses de notre terre. Il n'existe pas de créatures préconjonction. Inutile de mordre. Nous n'avons qu'un remède à ce fléau et sa quantité s'amenuise. Pourtant, c'est un remède que nous rejetons. On vous évite, on vous crache dessus, on vous chasse les nuits de tempête. Pensez-vous que cela soit raisonnable ? C'est comme ça. Parole d'un authentique représentant d'une espèce en voie d'extinction. Il est... Alors, soit c'est le type le plus coulose de la planète, soit c'est le plus hypocrite de tous, parce que... Mec, trop gentil, tu vois. Et t'es trop progressiste pour ce monde-là. Qu'est-ce qui vous amène à l'Ocmuin ? Mes inquiétudes pour mon pays, et une requête express et assez surprenante du prévôt Natalis. Surprenante ? Pourquoi ? Vous plaisantez, sorceleur. En vérité, peu sauraient mobiliser des forces loyales telles que les miennes en si peu de temps, excepté le baron Kimbolt. Et bien que Foltest me fit confiance, on ne peut en dire autant de la plupart de mes pères témériens. Pour quelles raisons, d'après vous ? Ils m'en veulent. Je ne partage ni leurs coutumes, ni leurs croyances. Vous vouliez me voir ? Qu'y a-t-il de si urgent, comte ? Ah, le protocole n'est pas votre ennemi, sorceleur. L'observer ne vous ferait pas de mal. Quoi qu'il en soit, je n'ai pu m'empêcher de remarquer vos allées et venues dans les quartiers du baron Kimbolt. J'ignore si vous savez quel genre d'homme vous servez. Qu'insinuez-vous ? Il en impose, n'est-ce pas ? Son épaisse cape, sa chevelure d'argent, sa voix puissante. Pourtant, notre bon baron n'est pas le sein qu'il semble être. C'est une tendance, ces temps-ci. Je détiens des informations qui pourraient vous intéresser. Oui. Et vous voulez m'en faire part pour... Nous ne sommes pas du même monde, sorceleur. Oui. Nous sommes aussi différents que le spectre et la wyvern. Pourtant, quelles que soient nos préférences, culinaire, politique, érotique, nous sommes actuellement tous deux en quête d'une seule et unique chose. La vérité. Mec, tu parles vraiment trop comme un politique. Tu fais des références au métier de Gérald de Reeve et t'essayes de dire qu'en fait, on partage énormément de choses. Vous savez parler, comte. Je vous l'accorde. Mais je ne suis pas sûr de pouvoir vous faire confiance. Le baron Kimbolt m'a aussi offert une chance de découvrir la vérité. Inutile que je précise sur qui. Et vous êtes sûr de pouvoir faire confiance à Kimbolt ? Jusque-là, tout ce que m'a dit le baron était vrai. Dans ce cas, je vous demande de vérifier mes dires. Vous n'êtes pas le seul à avoir rendu visite à notre baron au Grand Chœur dernièrement. Rien d'étonnant à ça, étant donné le contexte. Il a également reçu des visiteurs plus pénibles, des maîtres chanteurs pour être précis, mais je ne tire aucune conclusion. Peut-être le baron rencontre-t-il des problèmes personnels, auquel cas je me ferai une joie de l'aider. Venez-en aux faits, comte. Mes hommes ont découvert où étaient établis ces maîtres chanteurs. Je suppose que le baron Kimbolt n'est pas resté les bras croisés et qu'il a également envoyé son chasseur à leur trousse. Un homme épouvantable. Je vois de qui vous parlez. Je l'ai rencontré chez Kimbolt. Alors vous devez également savoir que si vous ne vous pressez pas, il ne restera de ces maîtres chanteurs que des corps en décomposition. Je vais devoir faire un choix. Je vous dirai où trouver leur camp. Découvrez de quoi ils retournent. Bien sûr, vous recevrez ma gratitude. Même si nous savons tous deux que ce n'est pas la plus belle des récompenses. Je ne vous promets rien, comte. Mais j'y réfléchirai. Adieu. En fait, j'ai Kimbolt qui me demande de rencontrer son messager et son rival politique Maravel qui me demande d'aller parler au maître chanteur de Kimbolt. Je ne sais pas si je vais pouvoir faire les deux quêtes parce que ça se trouve, si j'en fais une, l'autre est échoué. On va aller voir le messager. Mais les deux, je ne les sens pas, tu vois. Il y en a un qui a un militaire pur jus, un noble même, un aristocrate pur jus qui déteste tout ce qui n'est pas noble. Et l'autre, il est trop poli. Il y a un truc qui a niqué. Il est trop poli. Il est trop poli pour le monde de The Witcher. Alors les gens polis, ça existe. Mais dans The Witcher... Il y a un truc bizarre. Prêt ? Ouais, ouais, prêt. Allons-y. Il va cracher dessus ce con. Ça sent l'entourloupe. Mais je crois que dans les deux cas, ça sent l'entourloupe. Ahaha ? Où est Lash ? Patience, l'ami. Il devrait arriver d'un moment à l'autre. Ahaha ? Regardez. J'ai fait ma part. À vous de jouer. Je le tue ? Je ne suis pas un serial killer. Je ne suis pas un hitman. Je ne suis pas l'agent 47. J'ai trop de cheveux pour ça. Putain, on est devenu espion, Gérald. Je ne sais pas ça me suivi. Arrêtez-le. Quoi ? Halte-la, le blanc. Sinon quoi ? Exactement. Sinon c'est moi qui t'arrêterai. J'aimerais bien voir ça. Comme tu voudras. Je me suis fait voir ou... Des merdons. Après, vous êtes témoin, c'est eux qui m'ont attaqué. Ah, putain. C'est lui. Tuez-le. Nilfgaard ? Le Nilfgaard ? Putain ! Mais Gérald, dans quoi on est ? Mais quoi ? Mais ça jouait là ! Ah merde, l'archer, il n'est pas mort ! Et non ! Mais toi, tu vas, tu vas, tu... Brûle ! Non ! Allez ! T'as gaffe, t'es mort. Aïe, 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 aïe ! J'aurais pas aimé se finir. J'étais un mage, putain. Wow Comment je te choppe saloperie Je vais te trap mec Tu vas toujours au même point Non Putain j'ai explosé avec toi mec Alors correspondance du comte Maravelle Une loupe et un schéma d'écorcheur Correspondance de Maravelle Maravelle c'est donc l'autre Celui qui parle de façon Très gentille Peut-être trop gentille Lettre de Maravelle à Schillard Fitz Osterland Qui est le représentant de l'empire du Nilfgaard Dans le camp Votre excellence j'ai le plaisir de votre âne De vous annoncer qu'Anaïs la fille bâtarde de Foltest A été livrée au quai douaniens Au nom de votre excellence Comme le stipulait notre accord La fille est désormais entre les mains du mage Dezmoltz Il s'est montré très satisfait du présent Ayant accompli ma part du contrat J'ose espérer une conclusion rapide de la part de votre excellence Hélas tout ne s'est pas déroulé comme prévu Le fils bâtard de Foltest Bussy a péri Suite à une série d'événements malencontreux C'est les aléas du direct Voilà Ceci étant dit Nous avons affaire à des situations tellement complexes Où les imprévus sont de mise Qu'il faut toujours être prêt à accepter certaines pertes Je déplore la perte du jeune garçon Mais j'ai espoir que votre excellence tire quelques avantages de cette situation De plus Peut-on vraiment échapper à son destin Le serviteur fidèle De votre excellence Le comte Maravel Trop poli hein Battu par sa propre salive C'est ça C'est ça La loose Mais bon On va quand même aller parler au Parce que là le messager c'est terminé On va quand même aller parler au maître chanteur J'ai cru que tu t'étouffais de toute cette hypocrisie Un peu Un peu Mais on va quand même aller parler au maître chanteur Parce que je sens que c'est un piège Et Quelque part on aime les pièges Geralt Non On aime bien tomber dans des pièges Ça nous donne une bonne raison de les tuer après N'est-ce pas J'ai eu du mal à l'avaler Oui Mal à avaler tous ces mythos Titres Ouais C'était sûr Bon je viens de tuer des gens du Nilfgaard Et Tout le monde s'en bat les couilles Après Personne m'a vu Pas vu pas pris Mais quand un conclave politique Tu commences à tuer des membres De ce conclave Généralement ça pose quelques soucis Ah ça va mec Genre je peux lui parler ou pas En lui disant Le compte coupable Le compte est coupable Attends J'aime bien dans les RPG Quand ils me donnent l'opportunité de faire des trucs Et genre là Maravel Je peux aller Je peux aller le voir et le dire Pas craquer mec Accuser Maravel Ouais je peux accuser Maravel Mais 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 Je suis curieux quand même On va quand même aller faire cette quête Parce que Quelque part on est Je crois que j'ai pris le mauvais chemin Quelque part on est consciencieux Gérald de Rive Tu es consciencieux On va lui Maravel Maravel la gueule Oui Pas de carton jaune pour toi New York C'est bon c'est validé Ça joue Alors Tomber dans un piège Tomber dans un piège Tomber dans un piège Tomber dans un piège Ça va les gars Oh c'est vous Qu'est-ce que vous voulez ? Je vous ai vu parler à Kimbolt J'ai le droit d'aller où je veux Et de parler à qui je veux Je suis bien d'accord Et puisque vous êtes ici Vous allez me parler Le baron m'intéresse J'ai rien à vous dire Dommage Parce que je veux savoir Tout ce que vous savez sur lui Le baron Kimbolt vous salue Oh c'est bien le moment Laissez-nous sorceleur Depuis quand un chasseur donne-t-il des ordres à un sorceleur ? Depuis que ce sorceleur a délaissé ses monstres pour fourrer son nez dans les affaires des autres C'est vrai mec L'odeur est parfois si forte qu'on a d'autres choix que de la renifler Eh bien dit Vous avez là quelques souillards A qui je dois donner une leçon d'humilité Une fillette comme toi Viens plutôt m'embrasser le derrière Grand nigo Je sais pas à qui je parle en fait Parce que je suis Là je suis globalement du côté des Aux chasseurs je pense Je vais y laisser les tranquilles Ouais voilà C'est ça que je voulais faire Je veux tout savoir sur Kimbolt Oh pitié J'en ai assez de vos bavardages Tuez les tous Efficace cette épée hein Merci sorceleur Sans vous on serait tous morts Oui c'est probable J'espère que je ne regretterai pas de vous avoir aidé Au lieu de combattre tout nu On vous dira tout ce qu'on sait sur Kimbolt Je vous écoute Moi et mes frères On voulait notre récompense Pour avoir rendu service au baron Qu'avez-vous fait pour lui ? On a passé 4 jours en forêt A rien faire Le baron Kimbolt Voulait vous payer pour ça ? Mais non On devait détruire les voitures d'un convoi Qui était censé passer par Millville Le problème C'est que le convoi n'est jamais passé Je comprends pourquoi vous avez du mal à être payé Kimbolt s'est trompé Et on n'y est pour rien Cette ordure nous a fait perdre du temps Et vous savez ce qu'on dit Le temps C'est de l'argent Quels étaient vos ordres exactement ? On devait attendre un convoi de nobles Sur la grande route Deux voitures colorées Et une petite escorte Awww Les voitures étaient pour nous Tous les occupants devaient mourir Vous savez qui devait se trouver dans les voitures ? Awww Le gosse de riche et leurs nourrices Ok C'est tout ce que le baron nous a dit Vous êtes prêt à tout raconter à Nathalys ? Me confesser ? Je me ferai aussitôt écarteler Vous n'avez rien fait Vous avez accepté un travail, c'est tout Rien ne prouve que vous comptiez le faire Si vous refusez, Kimbolt gagne Il s'en sortira et ça ne s'arrêtera pas là Le baron est assez riche pour vous traquer Et vous attraper Pas question Je les regarderai lui tirer la peau du dos Avec des tenailles brûlantes Bon J'irai parler à Nathalys Évidemment Ils sont tous coupables Ils ont eu la même idée Il y en a un qui les vend à Nilfgaard Et l'autre qui voulait tuer les bâtards Allez Là voilà Là on est dans The Witcher Là on est chez les connards D'ailleurs il y a une zone Je vais jamais C'est cette zone ici Il me semble que c'est la zone des mages Le prévôt Yann Nathalys Le régent Yann Nathalys pour être exact C'est dur à croire C'est un général pour un politicien Mais ça n'a rien d'étonnant Les factions étaient en plein affrontement Il fallait quelqu'un extérieur Cette candidature est un message Arrêtez de nous traiter en victime Nous sommes dangereux, armés Et soutenus par le vainqueur de Brenna Bon Nous avons un problème avec Nathalys Il est honnête je sais Voyons cela comme un défi Oh Eldogo 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 Bon Putain mais il y a Il y a combien de mages Il y a combien de mages au mètre carré ici Salut Bon sang Notre auguste corps d'armée abrite même des Nilfgaardiens Votre Excellence sait bien que nos hôtes sont des libertins Des excentriques Cher conseiller Les affaires du nord sont les affaires du nord Aucune extravagance ne doit justifier la présence de Schillard Puisse Votre Excellence pardonner mon désaccord Mais il faut être réaliste L'Empereur aura vent de tout ce qui se dira ici Quoi qu'il en soit Nos hôtes nous offrent leur fameuse hospitalité En connaissance de cause D'ailleurs tu feras la trilogie complète après avec The Witcher 3 Le problème de The Witcher 3 c'est qu'il est long Si je le fais il faudrait que je fasse Genre Je sais pas un mois d'été où il n'y a pas de sortie Je fais que ça Un sorceleur ? Intéressant Le précédent conseil s'est plutôt mal terminé Comment pressentez-vous celui-ci ? Bien En tout cas je l'espère Nous avons instauré des contrôles rigoureux Vous allez vous épier les uns les autres ? Ça ne change pas vraiment C'est nécessaire Les erreurs des précédentes réunions étaient dues à un manque de surveillance Et non à une ambition démesurée A la soif de pouvoir Un sorceleur doit vivre longtemps pour apprendre C'est un très bel endroit Avec du caractère Des traditions Le sang répandu ici ne vous dérange pas Tannède était aussi une ruine elfique Je connais l'histoire de Locke Muin Elle retrouvera sa gloire d'antan Je veux voir ça Nous attendons la signature du traité Le nouveau conseil doit agir in extenso Conformément à la loi Des mages loyaux La magie n'est pas régie par les lois humaines Les dirigeants ne vous croient peut-être pas sincère C'est à cela que va servir ce sommet Ils ont besoin des conseillers royaux C'est la tradition Et vous de leur or Ainsi que de l'arrêt des exécutions Les puces invitent les chiens à se réunir Oh jolie celle-ci mec Du coup Faut que je parle à Nathalys Et Nathalys je vais lui dire quoi Il y a Nathalys je vais lui dire Mais en fait tout le monde est coupable mec Et qu'est-ce qu'il va pouvoir faire lui de son côté Il reste plus Il reste déjà plus grand monde dans la Temeria Il y a deux hommes politiques forts Et là je lui dis que les deux sont pourris tu vois Il va rester plus personne pour gouverner ce putain de pays Je sais pas si je vais parler aux intéressés avant Non je vais pas leur parler tu sais quoi Je vais pas leur parler Je vais faire mon Géralt de Rive Mon Géralt de Rive Sneaky sneaky tu vois Parce qu'il serait prêt à me payer Ou me filer de la thune Ou à se faire tuer tu vois Non non On va voir comment ça va se dégoupiller Parce que très honnêtement Je pense que Quand je l'ai fait il y a 13 ans Et que j'avais choisi la voie de roche Déjà c'est vieux Donc il y a plein de choses que j'ai oublié Mais très honnêtement Ces quêtes me disent absolument rien du tout Donc à savoir si j'ai vraiment suivi ce chemin là aussi Il y a un traître parmi les Témériens De Attention sorceleur Pour accuser quelqu'un de félonie Il vous faut des preuves Bussy Et Anaïs Oui Les deux Kimbold et Maravel Le comte Maravel a trahi Témérias Et le baron Kimbold a voulu faire assassiner les enfants de Foltest Voilà de graves accusations Kimbold a engagé des malfrats pour faire le sale travail Je les ai trouvés Et l'un d'eux est prêt à témoigner Ils n'ont pu accomplir leur mission Car le convoi des enfants a changé de route Pour tomber dans l'ombuscade de Maravel Le comte voulait livrer Anaïs et Bussy au Nilf gardien Vous en trouverez la preuve dans cette lettre La mort de Bussy était un accident Le ciel s'obscurcit au-dessus de Témérias Ah oui Je suis désolé mec Impossible d'arrêter les deux Leurs contingents sont parmi les plus grands de loques muines Et je ne peux risquer la mutinerie de leurs hommes Merci sorceleur Vous avez bien fait de m'informer de ces problèmes J'espère que le baron Kimbold acceptera de me prêter main forte Donc tu vas quand même bosser avec Kimbold Voyez-vous baron Je sais tout Et y penser me rend malade Cependant vous avez de la chance Car nous avons un problème plus grave à régler Vous allez m'apporter votre soutien dans l'arrestation du comte Maravel Cette requête ressemble fort à une menace, Prévost Ce n'est pas une requête C'est un ordre Et en effet une menace Refusez et le conseil des régents recevra la preuve de votre crime De votre intention d'assassiner les enfants pour qui notre roi a donné sa vie Quelles sont vos conditions, Natalis ? À mon retour à Visima, je détruirai la preuve qui vous accable Mais avant cela, j'attends votre soutien inconditionnel Comment puis-je être sûr que vous tiendrez parole ? Contrairement à vous Je n'ai qu'une parole, sale fils de catin Oui, hein D'accord Mais attention, Prévost N'essayez pas de me doubler Et lui, il se fait niquer parce qu'il a moins de poids politique Il a moins de poids politique Du coup, c'est cuit pour lui Lycée vipère J'adore le nom de cette quête, tu vois Et bien, voilà Lycée vipère Eh bien, eh bien, eh bien, eh bien Je pense qu'on va s'arrêter là Je vais... De toute façon, on continuera demain Je vais monter talent Je voulais plus de vigueur Et je voulais Ici, j'avais mis 2 sur 2 La contre-attaque à 10% de tuer un ennemi 10% c'est pas ouf Ici, j'étais à 2 sur 2 Renvoyer les flèches, pourquoi pas Parce que des fois, c'est relou les flèches Mais bon, c'est pas essentiel Regain de vigueur au combat Par contre, c'est incroyablement fort Et on était à 10% On monte à 40 Non, c'est incroyablement fort Pas moyen d'envoyer les deux à la potence Bah non, en fait On se retrouve face à un cas compliqué C'est-à-dire Tu préfères... En fait, soit tu tues les deux Mais tu perds, comme il disait Tu perds leurs contingents militaires Parce que leurs contingents militaires Vont être loyaux envers leurs seigneurs C'est un choix impossible C'est le choix du moindre mal C'est ça Et en fait, t'as le choix entre deux parties Soit il y en a un C'est clairement un traître Qui travaille pour l'état voisin En l'occurrence, le Nilfgaard L'Empire du Nilfgaard Soit tu travailles avec un autre Qui certes est fidèle à la Temeria Mais qui est quand même une sombre merde Tu vois, parce qu'il a voulu tuer des enfants Pour monter lui sur le trône Parce que c'est... Je crois qu'il est relayé au roi Foltest Il me semble que c'est l'oncle Ou je sais pas quoi Bah tu choisis le moins pire Tu choisis le moins pire En gros, t'as le choix entre la peste et le choléra C'est ça C'est ça, c'est ça Mais au moins Le moindre mâle en fait C'est au moins Là il a choisi un type qui est Certes Un tueur d'enfants Mais qui est fidèle à la Temeria Alors que l'autre il ne l'est absolument pas Donc au final il aurait trahi les intérêts du royaume A moyen ou long terme Non, mais oui mais c'est horrible comme choix C'est horrible comme choix C'est horrible comme choix